L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis a rendu visite au bébé panda du zoo national Smithsonian de Washington. Le panda de 5 mois, nommé Beibei, devrait faire sa première apparition publique la semaine prochaine. Durant la visite, l'ambassadeur a déclaré que les pandas jouaient un rôle important dans la promotion des échanges entre les peuples chinois et américains et a ajouté que le panda Beibei était un ambassadeur à part entière. Un futur ambassadeur panda rencontrant un diplomate au Smithsonian National Zoo de Washington. Ses parents ne sont autres que les superstars Mei Xiang et Tian Tian. Les deux pandas sont nés et ont été élevés ici. Les gens de Washington et de tous les Etats-Unis les aiment beaucoup, spécialement les enfants. Le bébé de 5 mois pesait seulement 113 grammes quand il est né. Il pourra être vu par ses fans la semaine prochaine. Et jusqu'à maintenant, bébé a passé le plus clair de son temps à dormir et à apprendre à marcher. «Bébé va très bien, il baisse maintenant 9 kilos. C'est en bourse et il est prêt à manger du bambou. Nous avons une gaméa qui les filme, lui et sa mère un méchant. » « Bébé, dont le frère jumeau est mort après l'accouchement, a sa place dans la diplomatie du panda. Il est le résultat d'une insémination artificielle. Il a été nommé par les premières dames chinoises et américaines durant la visite d'Etat de Xi Jinping en septembre. Les pandas réunissent les Chinois et les Américains. Ils promeuvent les efforts des deux pays dans la protection des animaux sauvages. Ce sont réellement des ambassadeurs pandas. Dans cet esprit, Beijing et Washington se sont mis d'accord pour faire de 2016 une année spéciale tourisme. Et à compter de la semaine prochaine, le petit ambassadeur sera prêt à charmer Orient comme Occident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !